Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci beaucoup pour votre présence donc ceux qui sont là en présentiel mais aussi en distanciel. Merci au cancéropole d'Île-de-France sans qu'on ne pourrait pas être ici. Merci beaucoup à Charlotte Richard pour tout son travail pour l'organisation de cette journée. Alors les groupes de travail du cancéropole d'Île-de-France, l'objectif c'est de faciliter les interactions entre les chercheurs des différents domaines de recherche en cancérologie et donc le groupe pluridisciplinarité et méthode en SHS a comme objectif de faciliter le dialogue entre les chercheurs en SHS, les cliniciens, les oncologues et les patients experts et pour dans un but d'accompagnement des chercheurs on a comme objectif d'organiser des séminaires, des journées comme celle d'aujourd'hui pour aider les chercheurs à acquérir des bonnes pratiques en méthodologie et en recherche en SHS. Et donc l'objectif de la journée d'aujourd'hui ça va être de travailler sur la pluridisciplinarité de la recherche en SHS mais sous un angle de la méthodologie et donc de grâce aux intervenants qui vont venir aujourd'hui, on les remercie d'avoir répondu présent à nos propositions, essayer de décrypter ensemble quels peuvent être les leviers pour co-construire une recherche en SHS mais aussi quels vont être les freins et les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber au moment de l'initiation d'une recherche. Donc moi je suis Pauline Waffler, je suis oncologue médicale, je travaille à l'Institut Curie, j'ai déjà participé à des recherches pluridisciplinaires en incluant des patients dans des études mais j'ai moi-même jamais monté une étude du début et donc j'attends beaucoup de cette journée pour savoir un peu quelles sont les astuces de la part des différents intervenants. Et donc Léonore face à mes côtés va vous présenter un petit peu l'organisation de la journée d'aujourd'hui. Merci Pauline, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais évoquer avec vous effectivement le déroulé de la journée. Donc le premier temps de la matinée sera consacré à diverses présentations qui viseront à mieux comprendre l'élaboration et le déploiement d'une recherche en sciences humaines et en médecine. Puis nos oratrices nous présenteront un certain nombre de travaux liés à la participation des patients en recherche, une thématique qui nous tient à cœur. Même si nous ne pourrons pas aborder aujourd'hui tout ce qui concerne la recherche participative ou recherche démocratique ou citoyenne. Mais c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et probablement nous proposerons une journée prochainement sur cette thématique. Et puis ensuite une session sera dédiée à l'évocation des méthodes en pluridisciplinarité. Et comme Pauline vous l'a dit tout à l'heure, ce sera l'occasion pour nos orateurs et nos oratrices de vous présenter des astuces ou d'évoquer les barrières à la mise en place de ce type de recherche. Et puis la journée sera close par une table ronde où là vraiment on abordera tous ensemble ce qui a pu nous freiner dans la mise en place de recherche pluridisciplinaire ou au contraire les leviers qu'on a pu mettre en place pour déployer des recherches pluridisciplinaires et ce très en amont de l'élaboration de ce type de recherche. Donc vous voyez sur le programme que nos différentes oratrices et orateurs sont issus de plusieurs champs disciplinaires et on espère que toutes ces discussions seront fécondes. Donc on va rapidement donner la parole à nos premiers orateurs. Et puis simplement avant, je voulais vous préciser, comme l'a dit le docteur Wafflar, que la journée avait lieu en présentiel et en distanciel. Donc les personnes qui sont connectées sur YouTube, n'hésitez pas à écrire sur le chat et vos questions seront relayées régulièrement. Ils tenteront d'y répondre.